Et salut tout le monde c'est Diablo, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu, il s'agit de Next Car Game Wackfest, j'ai du mal à prononcer, un jeu de bagnole qui a été fait par les développeurs d'une certaine série que certains doivent connaître, qui s'appelle Flat Out, donc ce jeu de course reprend un petit peu les mêmes mécanismes que Flat Out en concernant la destruction des véhicules et du décor, et ce jeu-là reprend un petit peu les bases de Flat Out en étant un peu plus sérieux, en reprenant aussi des graphismes un peu plus actuels, et la particularité de ce jeu c'est que pour l'instant il est en Unreal SS depuis pas mal de temps, donc depuis presque 2 ans, c'est un jeu qui est en constante évolution qui n'est pas encore sorti officiellement, il y a quand même une communauté derrière qui suit le jeu en sachant qu'il a été kickstarté aussi, donc je fais aussi cette vidéo, enfin cette introduction parce que oui, je fais cette introduction après avoir tourné le reste de la vidéo, parce que en fait cette vidéo est tirée d'un live, donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai ouvert une chaîne Twitch début novembre je fais un petit live le soir, ou le midi, ou midi et soir, enfin en fonction des disponibilités, et puis ça marche plutôt pas mal, sinon pour revenir au jeu, déjà quand on lance le jeu on arrive directement là-dessus c'est-à-dire qu'on a juste deux titres du jeu, le nom du développeur et d'éditeur, d'ailleurs que je ne me rappelle plus et on arrive directement dans le garage, donc je ne crois pas que ce soit le premier véhicule qu'on ait si je crois que c'est celui-là, donc vous voyez que là j'ai deux véhicules en bas donc déjà l'interface est assez épurée, donc c'est un jeu en Unreal Access donc il n'est pas non plus localisé, donc c'est que en anglais pour l'instant mais je pense qu'en farfouillant un peu à droite et à gauche, on peut trouver des traductions du jeu après les traductions je ne pense pas qu'elles seront à jour, vu que le jeu il y a pas mal d'updates d'ailleurs en ce moment, je crois qu'il y a une update par rapport à Noël, on verra bien tout ça donc pour le menu, déjà là on voit mon login Steam, donc je vais rester sur Steam que j'ai vu le jeu donc on a le garage, on a le market, donc le market ça va servir à acheter de nouveaux véhicules et de nouvelles pièces alors comment les acheter ? Tout simplement avec du crédit qu'on a ici et l'XP, donc ces deux choses sont gagnables en faisant des courses, tout simplement que ce soit en solo ou en multijoueur, oui il y a une partie multijoueur, même si elle est grisée là je vous dirai pourquoi, ensuite on a la partie mode, donc les développeurs ont pensé à activer les modes donc le jeu est modable, via le Steamwork également, donc je pense que c'est plutôt pour aider les développeurs dans le développement du jeu, tout simplement, ensuite on a l'onglet multijoueur qui est grisé mais ça je vous expliquerai pourquoi, le dealerboard pour toutes les courses qui sont, enfin toutes les circuits, voilà on a différents classements, sachant qu'on a le classement global avec tous les véhicules, après on a suivant les classes, donc il y a un système de classe comme dans Forza, voilà, classe A, B, C et je crois qu'on peut même pousser jusqu'à D, ouais, voilà, et ensuite on a le menu, donc le menu, pour l'instant il n'est pas énorme, donc on a back dans le jeu, retour dans le jeu, des options, aller sur le forum officiel, pour quitter le jeu, donc dans les options, les options sont quand même assez poussées, il y a pas mal de paramétrages, donc déjà, voilà, tout ce qui est display, graphisme, audio, gameplay, les contrôles, contrôles avancés, donc on peut même jouer au volant, donc le jeu est quand même assez poussé, niveau simulation aussi, on peut soit jouer en arcade, soit en simu, ça dépend les aides qu'on attribue, donc il y a aussi un système d'aide de la conduite, comme dans tous les jeux, maintenant, qui se fait un peu plus simulation qu'arcade, et on a également l'accès, voilà, un menu pour le multijoueur, donc pour l'instant il n'y a pas non plus grand chose, mais on va y revenir, donc pourquoi je ne peux pas jouer en multijoueur, tout simplement parce qu'il faut que je crée une équipe, alors ça c'est un nouveau système qu'ils ont intégré, il n'y a pas longtemps, donc en fait il faut attribuer au véhicule une équipe, une écurie, voilà, comme en F1, comme en rallye, enfin dans tous les sports et mécaniques, il faut attribuer une équipe, et cette équipe sera représentée par le véhicule, et ensuite on pourra, j'allais en multijoueur, par exemple là, je n'ai pas attribué d'équipe pour l'European A1, donc c'est des véhicules qui ne sont pas officiels, donc c'est des reproductions, elles se sont inspirées de véhicules réels pour reproduire les véhicules, sinon ils ne seraient pas, je ne pense pas qu'ils auraient eu l'accessation, enfin la, comment dire, les licences n'auraient pas voulu qu'on démontisse leur véhicule, je pense, c'est pour ça qu'ils ont fait ça, mais ça ressemble quand même à des véhicules réels, celle-ci ressemble plus à une, je crois que c'est un mix entre une Fiat et une Lada, l'américaine la ressemble vraiment à une Camaro, une Chevrolet Camaro, et après il y a des Pontiac, il y a des Buick, enfin bon, vous verrez ça un peu plus tard, je vous montrerai ça dans la vidéo, donc au-dessus du véhicule on a plusieurs petits onglets, un petit logo, donc on a l'onglet réparation, enfin change part, avec la clé à molette, donc ça c'est un système assez poussé de pièces, qu'on peut réparer, échanger, vendre, réparer, j'ai déjà dit réparer, on peut même changer des pièces, sachant que les pièces ne sont pas non plus, comment dire, il y a différentes pièces dans un seul, pour une pièce pardon, il y a différents grades, on va dire, voilà, par exemple le moteur on peut prendre un V8, un V12, un V10, voilà, pour augmenter un petit peu la puissance, et évidemment passer d'une classe, de la classe B à la classe A, ou de la classe B à la classe C, rétrograder, augmenter en classe, avec l'idée là, les points, j'ai un peu du mal à expliquer ça, mais j'espère que vous suivez un petit peu la logique du truc, donc c'est un jeu quand même qui est assez poussé au niveau des pièces, voilà, de la simulation tout simplement, de tout ça, ensuite on a l'atelier peinture, enfin l'onglet peinte, donc pour l'instant il n'y a pas énormément de peinture proposée, en sachant qu'on n'a aucune qui, enfin on ne peut pas créer ses propres peintures dans le jeu, je pense qu'on peut le faire en via les modes, mais ils n'ont pas encore intégré un système de peinture de vinyle, mais si bon, je pense que ça sera intégré un peu plus tard, ils veulent quand même garder dans l'esprit des solutions de derby stock car, c'est pour ça que les peintures qui sont proposées sont assez délavées, voilà, ils ne sont pas non plus clean, c'est fait exprès. Ensuite on a l'onglet crew, donc club, ou équipage en français, donc moi j'ai créé, voilà, le crew BRT, on peut créer n'importe quoi, donc pour créer un crew on va dans le recruit, ça coûte de l'argent, par exemple on peut avoir 10 000, faites yes, crew numéro 1, ensuite on peut le rename, par exemple je mets test live h1 bidule couverte, voilà, et ensuite on assigne cette équipe là un véhicule, en sachant qu'on peut assigner, on peut assigner une équipe pour un véhicule, en fait une équipe est spécifique à un véhicule, donc par exemple celui là, je pourrais l'assigner à ce véhicule là, voilà, comme ça je pourrais ensuite partir en midi joueur ou en solo avec, voilà, donc ce qui est bien aussi, c'est qu'on a aussi les stats, qu'on a effectuées avec l'équipe, les véhicules, donc vous voyez aussi on gagne des devils, en fait c'est un petit peu, pour ceux qui ont joué à dort rallye aussi, c'est un petit peu similaire, dans le fonctionnement de l'équipe, voilà, on a la partie info, donc ça reprend un petit peu les stats qu'on voit ici, mais on peut pousser, du véhicule, on a aussi la test drive, donc c'est pas un truc qui est encore incorporé dans le jeu, on peut ensuite vendre le véhicule, et l'ajouter en favori, et après quand on va dans go race, donc il y en a plusieurs paramètres, voilà, donc on peut choisir le type de tracé, en sachant qu'il y en a qui sont rajoutés au fur et à mesure, il y en a qui sont refaits, il y en a qui sont modés aussi, donc il y a plusieurs paramètres, le jeu est assez compé dans le choix, voilà, il y a plusieurs paramètres qui sont réglables, c'est assez bien, je trouve, on peut vraiment faire ce qu'on veut dessus, donc on peut choisir le nombre de participants, donc voilà, on peut voir qu'il y a, on peut agir jusqu'à 23 joueurs, que ce soit en solo ou en mis joueurs, d'ailleurs, c'est une chose à noter, on peut jouer jusqu'à 24, donc on peut choisir le nombre de tours, le temps, la classe des IA, donc par exemple, elle est réglée par rapport au véhicule, mais si on peut améliorer le véhicule, on pourra améliorer ça aussi également, on peut customiser aussi la difficulté, donc voilà, il y a différents aides à la conduite, on peut jouer en manuel, en automatique, je crois qu'il n'y a pas la gestion de l'embrayage, l'ABS, la gestion de traction, etc., voilà. C'est à 23 encore que là, ouais, c'est bon, je pense qu'on va faire le fou, on va mettre max de joueurs, euh, clary team, donc sunset, ça va commencer à coucher de soleil, donc il n'y a pas de pluie pour l'instant, enfin, il n'y a pas de conditions climatiques, mis à part les jeux de lumière, voilà ! Ah c'est bien, on a l'avis sur les... j'ai fait pas mal de mises à jour depuis la dernière fois que j'avais joué, voilà ! Ma caisse est en train de se faire démonter, voilà ! Moi je trouve que la caméra est un peu trop basse par rapport au véhicule, on ne voit pas très bien au-dessus du véhicule, je ne peux pas régler ça ! Je pense que je vais le mettre en manuel si en automatique la boîte a des soucis. On va tout défoncer sa caisse ! On va oublier ! On va oublier ! On va oublier ! Putain mon pouls d'échappement qui est parti ! On va oublier 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 ! Merci. Alors, on est en 13ème, c'est pas super. Pas super classement, mais bon. Donc voilà, après il y a une question des pièces aussi, donc c'est un peu plus poussé, mais si on s'y penche un peu, c'est pas trop non plus compliqué. Donc à chaque course, après il faudrait pas les pièces du véhicule, normal. Donc en haut à droite, on a les crédits. On va faire encore une autre course, je vais montrer un peu le derby. La fameuse discussion derby. On peut faire des desmatchs maintenant. Ils ont pas mal étoffé le bazar, parce qu'avant c'était pas comme ça. Il y a des points de trucs. La dernière fois que j'avais joué, c'était il y a un peu plus d'un an. Donc ça remonte. On voit que les gars ils sont pas chômés. Ça va, tiens. On va prendre le chat. Ça rague un petit peu la ventre. On va prendre le chat. On va prendre le chat. On va payer le chat. Un petit peu la création avec moi. On va faire. On va faire la visite. On va faire. On va faire. Je m'encher. Un petit peu. On va faire. C'est bien, maintenant on voit la vie des joueurs, on ne peut pas savoir leur vie. Ici, on a la même note des joueurs, en bas à gauche. C'est un petit c-lag. C'est un petit c-lag. On va rester dans la fin, donc on a la traction des joueurs. Allez, on va pas reset ? Il faut qu'on est bloqué. Bon, j'ai été détruit, j'en ai tué un quand même. Ah, on a gagné un skill level encore. Ouais, on gagne combien de niveaux avec le coup ? En fait, c'est le coup qui gagne un niveau. En fait, on a deux repères points pour l'américaine région. En fait, on a un skill level 2. En fait, on a trois repères points pour l'américaine région. Ok, donc l'XP, ça permet d'avoir des points. Des points, donc si je vais dans change part, alors repère part. Je fais ça. Ouais, donc ça rajoute des points. Ouais, c'est un peu compliqué à comprendre. C'est pas évident à comprendre au premier abord. Surtout qu'il n'y a rien. Il faut expliquer. C'est dans le menu. Bref, il faut aller sur le forum. Après, il y a les options. Bon, les options, on les a vues. Euh... Ouais, donc... C'est bon. J'ai désactivé. Ça, c'est bon. Euh... Je vais partir en ligne. On va partir en ligne. Voilà. Petit joueur, donc... Euh... Je crois qu'il n'y a pas grand monde. On va rejouer à ça. Pour l'instant. Donc, quand il y a 0 plus quelque chose, ça veut dire qu'il y a plus 5 bots. Donc, il y a des bots, en fait, qui peuvent être ajoutés en ligne. Quand il n'y a pas grand monde. Donc, voilà. On va rejoindre un serveur. Au pif. C'est une groupe. Voilà, il y a des bots. On va les rejoindre. Après, j'avis que j'allais changer aussi la transmission. On va passer en manuel. Merde. Oh, là, 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 là. Il a brûlé. Voilà, il a brûlé. 1.. 2... 1... 1... 1... ... 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